Vous avez sûrement déjà tous vu passer cette image au moins une fois dans votre vie. Depuis 2-3 ans déjà, il s'agit d'un des mèmes les plus populaires qui soit. Seulement, si vous êtes comme moi, le personnage de gauche a déjà dû vous intriguer. Qui est-elle ? Et surtout, d'où vient-elle ? A première vue, il est clair qu'il s'agit d'un personnage de manga. Et duquel ? Ainsi, j'ai décidé de faire mes petites recherches pour retrouver l'origine de cette image. Et ce que j'ai découvert est pour le moins surprenant. Mais trêve de suspense, laissez-moi vous parler de Magical Girl Sight. Bon, avant même d'attaquer le synopsis, il y a deux points intéressants que je dois évoquer et que vous devez de retenir. Le premier, c'est que le manga est classé dans la catégorie des shounens. Et le deuxième, c'est que son auteur, Kentaro Sato, n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'il a également écrit Magical Girl of the End. Cependant, tout ça, on y reviendra plus tard. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est Magical Girl Sight. Donc laissez-moi vous en parler. Le manga nous plonge dans un univers sombre où le concept de Magical Girl est réinventé de manière unique. Aya Azagiri, une jeune lycéenne, traverse une période particulièrement difficile de sa vie. Contre les brimades incessantes de ses camarades à l'école et les mauvais traitements infligés par son propre frère à la maison, chaque jour est un défi pour elle. Ou plus exactement, elle vit un véritable enfer, rempli de supplices tous plus atroces les uns que les autres. Mais nuit au plus profond de son désespoir, Aya découvre un mystérieux site web qui la désigne comme une Magical Girl. Il lui offre un bâton magique doté de pouvoir. Dès lors, le bâton en question va lui conférer un pouvoir unique qu'elle va utiliser pour se défendre, mais qui n'est pas sans conséquence. En effet, ce don, loin d'être une simple bénédiction, la plonge dans un monde où d'autres Magical Girls, chacune avec leur propre histoire tragique, luttent pour leur survie. Toutes se retrouvent liées par le site mystérieux et sont régulièrement mises à l'épreuve par des forces obscures. Ainsi, au fur et à mesure qu'Aya tente de comprendre la véritable nature du site et ses intentions, elle forme des alliances, notamment avec Tsuyuno Yatsumura, une autre Magical Girl qui deviendra son amie. En somme, elles vont alors naviguer dans un monde rempli de trahisons, de secrets et d'épreuves qui les pousseront au-delà de leurs limites. Par ailleurs, la série a eu droit à une adaptation animée de 12 épisodes que je n'ai pas vu et qui visiblement n'adapte pas la fin du manga. Et en même temps, j'ai envie de dire heureusement, mais ça on le verra plus tard. Ainsi, comme je l'ai précédemment évoqué, le manga réimagine le genre du Magical Girl. Ce dernier a longtemps été associé à des images de jeunes filles dotées de pouvoirs magiques combattant le mal avec espoir et positivité. Ces héroïnes, souvent accompagnées de créatures mignonnes et dotées de tenues scintillantes, incarnent généralement des valeurs telles que l'amitié, l'amour et la justice. De plus, la transformation est un élément emblématique du genre, symbolisant l'évolution et la maturité des protagonistes. Cependant, Magical Girl Sight bouscule ses conventions en présentant un univers beaucoup plus sombre et tragique. Ici, le statut de Magical Girl n'est pas désiré mais imposé. Au lieu d'être une bénédiction, le pouvoir magique est souvent vu comme une malédiction. Les bâtons magiques, bien qu'offrant des capacités puissantes, ont des coûts et des conséquences souvent lourds. En outre, l'entraide et l'alliance entre les Magical Girl dans cette œuvre sont moins issus d'un idéal romantique et plus d'une nécessité de survie. L'univers de Magical Girl Sight est imprégné d'un sentiment de désespoir où la confiance est rare et où chaque décision peut avoir des conséquences mortelles. En résumé, le manga offre une relecture sombre et mature du genre Magical Girl, s'éloignant des clichés traditionnels pour explorer des thèmes plus profonds et complexes. D'ailleurs, parlons un peu plus en détail des thèmes abordés. Au cœur de Magical Girl Sight réside un examen détaillé de la souffrance humaine. Chaque personnage, en particulier les Magical Girl, porte en elle une histoire de douleur et de trauma. Au lieu de simples backstories pour alimenter le drama, ces histoires sont des reflets des souffrances réelles que de nombreuses personnes endurent. Harcèlement, abus, pertes, isolement et bien d'autres. Aya, par exemple, représente la douleur silencieuse de ceux qui sont maltraités à la fois dans des environnements publics et privés. Son expérience illustre comment le trauma peut être omniprésent venant de sources inattendues et touchant même ceux qui semblent faibles ou insignifiants aux yeux de la société. Ainsi, le manga ne se contente pas de montrer la souffrance pour le drame, il utilise ses traumas pour questionner la nature de la résilience humaine. Par ailleurs, l'un des éléments les plus saillants de Magical Girl Sight est l'idée de revanche. Les pouvoirs que le site confère aux jeunes filles ne sont pas uniquement destinés à les protéger ou à combattre des ennemis fantastiques. Ils offrent également un moyen de régler des comptes, de se venger de ceux qui leur ont fait du tort. Mais ne vous y méprenez pas, il est également à noter que la revanche dans cette oeuvre n'est pas toujours représentée de manière héroïque. Au contraire, les conséquences potentiellement destructrices de la vengeance sont mises en avant, avec des personnages qui se perdent parfois eux-mêmes dans leur désir de rendre coup pour coup. Bref, plein de thèmes très intéressants, mais ce ne sont pas là les seuls points qui font briller le manga. Le premier élément qui saute aux yeux dans Magical Girl Sight est sans aucun doute l'art unique et le design des personnages. Le mangaka parvient à mélanger habillement une esthétique douce, presque fragile, avec des éléments sombres et parfois même macabres. Cette combinaison crée un contraste saisissant, reflétant ainsi les dualités présentes dans l'histoire. Innocence et corruption, espoir et désespoir, amour et haine. Et surtout, le plus impressionnant, c'est qu'on sent à quel point son trait de crayon s'améliore au fil des chapitres. Tel point que certains personnages, comme Aya elle-même, semblent quasiment changer de chara-design. Un autre point à noter, c'est la manière dont l'intrigue se déroule. Et un truc dont je ne vous ai pas encore parlé, mais très vite dans l'histoire, on découvre qu'un événement inconnu nommé Tompest va se dérouler d'ici une trentaine de jours. Ainsi, nos héroïnes doivent découvrir la nature de cet événement et savoir également comment réagir face à ce dernier. Et ça fait qu'on se retrouve plongé dans l'histoire, puisque chaque chapitre nous rapproche de plus en plus de la révélation finale. Néanmoins, je dois vous avouer que je n'ai pas été 100% honnête avec vous. Jusque là, au vu de ma description du manga, on pourrait se dire que c'est une bonne oeuvre, voire une excellente. Sauf que... pas spécialement. Le point qui dénote le plus, c'est la violence abusive. Tout est macabre au possible, glauque et surtout très graphique. Et en soi, ça ne devrait pas être un point négatif. Pour tout, certains mangas comme Itch is the Killer ou Berserk dans une moindre mesure se sont imposés en maître dans ce domaine. Mais aussi surprenant soit-il, la mise en scène de l'horreur de manière très sanglante et très graphique, ça nécessite un brin de subtilité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Magical Girl Sight n'est pas subtile. L'oeuvre se veut au maximum provocatrice, mais de manière tellement abusive et forcée que ça en devient totalement ridicule. Aussi ridicule d'ailleurs que de le classer dans la catégorie des shonen au vu de sa violence. Par ailleurs, il en va de même pour ces personnages qui sont pour beaucoup des yandere insupportables. En effet, même si certaines sont différentes, pour le reste, elles suivent toutes le même schéma. Si bien que l'histoire tend à se répéter. Et c'est dommage, puisque comme je l'ai évoqué, le manga a quand même beaucoup de qualité, notamment du côté de certains de ses personnages qui évoluent fortement. Et de là à me taper les 16 volumes, c'était vraiment long. Parce que ouais, l'image du même qui est quand même censée être le fil rouge de cette vidéo, elle se situe au tome 13. Elle apparaît d'ailleurs au moment d'une grosse révélation sur le passé d'Aya, ce qui explique sa réaction que je ne qualifierais pas d'abusive. Mais comme j'ai dit, l'oeuvre capte quand même notre attention, puisqu'une fois plongé dedans, outre tous ses défauts, on souhaite savoir comment l'histoire se terminera, et surtout connaître la vérité sur ce fameux Tempest. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, mon dieu, que c'est nul. Ça peut faire 15-16 ans maintenant que je lis des mangas, si bien que j'ai eu l'occasion de terminer des dizaines de séries. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus un manga cherchait à avoir une fin complexe, méta, remplie de révélations, de retournements de situations et d'apparitions en tout genre, et plus souvent, c'est de la merde. Et clairement, Magical Girl Sight coche toutes les cases. On a un paquet de personnages qui débarquent de partout, des tonnes de révélations à base de « ouais, en fait, la planète Terre, c'est une petite fille », des retournements de situations à gogo, des combats de partout qui sont illisibles, à tel point qu'un des personnages principaux reconnaît de lui-même que la fin est un peu cliché. Et encore, c'est pas le pire, rappelez-vous de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Qui est-elle, et surtout, d'où vient-elle ? Mais non, pas ça. Je vous ai expliqué que l'auteur avait écrit un autre manga du nom de Magical Girl of the End. Plutôt, il l'a écrit à peu près en même temps que Magical Girl Sight. Mais le point intéressant se situe à la fin du tome 15. Ce dernier étant l'avant-dernier de la saga, sa page finale se veut être un cliffhanger, pour donner envie de lire la suite de l'histoire, et dans ce cas présent, la fin de l'histoire. Bref, ça c'est plutôt logique, et pour ça, l'auteur a décidé de faire apparaître deux personnages, dont un nommé Rintaro Akuta. Mais le petit souci dans tout ça, c'est que ces personnages-là, on sait pas qui c'est, puisqu'on les a jamais vus auparavant. Donc forcément, ça m'a pas mal intrigué, surtout que même dans le tome suivant, on ne les voit quasiment pas, à tel point que leur présence est clairement inutile. Alors j'ai mené ma petite enquête, et en tombant sur la page Wikipédia de Magical Girl Sight, j'ai pu découvrir une rubrique nommée « Liens avec Magical Girl of the End » qui nous dit ceci. Bien que les deux séries soient faites par le même auteur et parlent toutes les deux de Magical Girl de façon horrifique, Magical Girl Sight n'est pas une série dérivée de Magical Girl of the End, les deux séries ayant chacune leur propre univers. Ok, d'accord, juste, mais si je jette un coup d'œil au personnage de Magical Girl of the End, ça donne quoi ? Et bah pas manqué, on retrouve bien notre cher Rintaro Akuta qui est l'un des personnages principaux. Parce que ouais, l'auteur a tellement voulu rendre la fin de son manga complexe qu'il a été jusqu'à glisser sur deux trois cases des personnages de son autre série, pour qu'on se dise « Waouh, truc de fou, en fait, Magical Girl Sight, c'est la suite de Magical Girl of the End ». Sauf que je suis désolé, mais ça pue la merde. Et ça pour une raison assez simple, c'est que pour un lecteur lambda comme moi, ces personnages-là, on ne les connaît pas, et à aucun moment on nous explique qui ils sont. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que plus la fin d'un manga se complexe, plus ça risque d'être mauvais, et bah une fois de plus, ça se vérifie. Donc au final, une bonne fin n'a pas besoin d'être complexe, il n'y a qu'à se tourner vers Dragon Ball pour vérifier. Durant les derniers tomes de la série, on nous indique la volonté de Goku de passer le flambeau, ce qui finit par se réaliser dix ans après les événements de Buu, avec l'arrivée de Hoob qui deviendra le nouveau disciple de Goku, tout simplement. Et ça fonctionne parfaitement, une fin sobre et efficace, tout l'inverse de Magical Girl Sight, et de beaucoup d'autres mangas. Bref, comme on le dit, le mieux est l'ennemi du bien, et donc quoi de mieux que de vous laisser sur ces sages paroles. Enfin, pour ce qui est de Magical Girl Sight, je rappelle qu'il s'agit uniquement de mon avis, donc si de votre côté vous adorez l'oeuvre, c'est super cool pour vous, et pour les autres qui seraient tentés de lire le manga ou de regarder la série, je vous conseille plutôt de vous tourner vers l'anime Poera Maji Madoka Magica, ça sera bien mieux. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à dans dix jours pour la prochaine, c'était Aniki, ciao.